Nous voilà de retour sur le plateau d'AgriWeb TV en direct du salon de l'agriculture à Bordeaux, au parc des expositions de Bordeaux, ici sur la foire internationale de Bordeaux. Et je suis en compagnie de professionnels équestres, on va appeler ça comme ça. On va parler de filière équine parce que le salon de l'agriculture c'est aussi la filière équine, c'est équitaine. Avec vous, Babette ? Oui, éleveur de chevaux de Mérinx. C'est ce que j'allais vous demander, vous êtes éleveuse de Mérinx, qu'est-ce que c'est que le Mérinx ? Alors on est éleveur depuis 20 ans, on est situé dans la Nouvelle-Titaine, du côté du Marmande. Le Mérinx est un cheval arriégeois, il peut être hors berceau, c'est un petit cheval noir, 1m55 au garrot, porteur, tranquille, bien dans sa tête. Justement, quelles sont ses spécificités ? Il est comment physiquement ? Décrivez-le nous un peu ? C'est un cheval un peu lourd, mais vous pouvez avoir deux sortes, vous avez du lourd pour tracter et vous pouvez avoir un peu de sport où il va aller faire du trek, tout ce qui est balade aussi. Et le lourd, lui c'est pour plutôt tracter, maraîchage, voilà, tout un tas de... On peut faire aussi, avec les lourds, c'est des juments, moi j'ai des juments qui donnent du lait. C'est votre spécificité, j'allais dire, qu'est-ce que vous faites avec ce lait ? On fait des cosmétiques au lait de juments, avec une lignée justement de juments Mérinx plus lourdes, parce qu'elles ont un apport de lait beaucoup plus important. Et vous parliez du berceau de la race, c'est plutôt la région voisine, l'Occitanie ? C'est l'Occitanie, c'est l'Ariège, le berceau de la race. On peut avoir justement, hors Occitanie et hors Ariège, des Mérinx, donc vous allez les trouver dans plusieurs Sherpas, Sherpas régionaux, donc nous, Sherpas Nouvelle-Aquitaine, Sherpas Bretagne, Sherpas... Je crois qu'il y en a huit, et après qui sont gérés par le Sherpa France, où nous faisons tous les ans des concours, qui se trouvent en Occitanie, à Tarascon, et gérés par le Sherpa France. Tout ça pour valider tout ce qui est génétique, tout ce qui est modèle et allure, et sortir premier ou second pour aller à Paris après. Voilà, vous y êtes déjà allé à Paris alors ? On y est allé. Sur votre élevage, vous ne nous avez pas dit combien vous avez de juments, de chevaux ? Il y a 20 ans, on a démarré avec 3 juments, et maintenant on a 32 chevaux de Mérinx, en sachant qu'il y a des vieilles juments qui sont là, qui ne produisent plus, mais qu'on garde. Et on a notre propre étalon, on travaille beaucoup en génétique pour essayer de valoriser cette race. Et après, on a des chevaux à vendre aussi, bien sûr, qui se perpétuent dans tout l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et d'autres régions. Vous nous disiez, vous faites des cosmétiques, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte, j'allais dire ? Alors les cosmétiques, c'est pour se laver, mais bon, ça apporte des bienfaits sur la peau. C'est un lait qui est régénérateur de cellules, c'est le lait le plus proche maternel de la maman. Voilà, on peut en vendre dans le lactarium, dans les lactariums, où il le hiélofilise et il le donne aux prématurés. Et au niveau cosmétique, alors on n'est pas médecin, mais on peut aider à soigner des problèmes de peau et à porter une douceur sur le corps. Voilà, en faisant des crèmes, des savons, avec un certain pourcentage à venir découvrir sur le stand, si vous êtes par là. Le stand, ici, au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, quelques encablures du plateau. Voilà. Et à nos côtés, nous avons Patrick. Patrick, vous, vous êtes plutôt dans l'attelage ? Oui, tout à fait. Je suis dans l'attelage, oui. Vous êtes situé où ? Expliquez-nous, vous avez une école d'attelage, c'est bien ça ? Oui, je suis depuis maintenant 22 ans, parce que je suis originaire de Normandie. Vous êtes descendu un peu plus bas, parce qu'il fait plus beau, on le voit. Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc je suis installé à l'Istrac Médoc. D'accord, dans le Médoc. Dans le Médoc. Et qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi l'attelage ? Expliquez-nous un peu, pour donner au fit comme moi. Oui, c'est quoi l'attelage ? Bon, alors déjà, si vous voulez, ça fait 5000 ans que les gens, enfin que nous sommes derrière des chevaux. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez des chars romains, vous avez, si vous voulez, tout ça. Et puis l'attelage, bien sûr, vous avez l'attelage sous toutes ses formes. C'est-à-dire que, dans notre histoire, on a transporté des cailloux, on a transporté des choses incroyables, si vous voulez. Et puis dans les années à peu près 80, je dirais 70-80, le prince Philippe, anglais, a voulu justement donner, si vous voulez, à ce sport, créer ce sport, l'attelage de compétition. C'est un sport, effectivement, j'allais vous demander. C'est un sport. Et donc, moi, j'ai eu de la chance de tomber un peu dans ces années-là, très jeune, puisque je suis, depuis l'âge de 15-16 ans, je fais de l'attelage. Et donc, j'ai participé à des championnats du monde, tous les championnats du monde, si vous voulez, de 85 jusqu'à 2008. J'ai eu en paire et à 4 chevaux. L'attelage, justement, j'allais vous dire, il y a combien de chevaux qui tirent cet attelage ? Comment ça se passe ? Ça doit être réglementé un peu ? Bien sûr. Vous avez d'abord un attelage à 1. Alors, ça peut être poney shetland, les petits, 2 poney shetland, 4 poney shetland ou alors cheval. Et dans toutes les races, si vous voulez, également. Alors, vous avez bien sûr les lourds. Vous pouvez avoir des chevaux lourds pour faire de la compétition à 1, à 2 et à 4. Et puis, des chevaux de 100, également à 1, à 2 et à 4 chevaux. D'accord. Et là, vous faites des démonstrations sur le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine ? Tout à fait. On fait des démonstrations. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va montrer, justement, notre savoir-faire. Démonstration avec un cheval, enfin, des grands poneys. J'ai des Welsh et un Camargue, ici. Ensuite, j'ai 4 poneys shetland pour faire, justement, des petites démonstrations, également. Et puis, on a également 4 frisons. 4 frisons, c'est des chevaux du nord de la Hollande qui sont magnifiques. Pour tirer, justement, l'attelage, il faut des races de chevaux particuliers ? Alors, la réponse que je vous donnerai, c'est que moi, j'ai attelé tous les chevaux, pratiquement. D'accord. Aussi bien des chevaux lourds. Bon, il y a quelques races que je n'ai peut-être pas dressées, mais je ne pourrais pas vous dire. Même des mules. J'ai dressé et préparé, si vous voulez, pour un monsieur qui est franqui-mullier. Je lui ai préparé 4 mules, si vous voulez, américaines qui venaient de Petsin Valley et on lui a préparé des mules américaines. Donc, voilà, des mules. On peut très bien préparer, si vous voulez, également des shetlandes. On a des commandes, si vous voulez. Les gens vont nous dire, voilà, on veut atteler, si vous voulez, 2 shetlandes. On veut atteler un shetland, on veut atteler un percheron, on veut atteler un comptoir, on veut atteler des postiers bretons ou des copes normands. Voilà, on peut tout faire. On peut tout faire. Même des purssants. J'ai attelé des purssants pour une grande maison de tracteurs. D'accord. Donc, ça veut dire que, oui, il faut dresser quand même les chevaux et les habituer à être attelés. Oui. Alors ça, si vous voulez, c'est notre spécificité. C'est-à-dire que moi, je ne fais rien d'autre. C'est ma discipline vraiment d'âme, si vous voulez, de cœur. Alors, on va d'abord préparer le cheval. Alors moi, je vais préparer déjà le cheval, non pas la selle, comme font quelques personnes. Moi, je commence vraiment à l'attelage. C'est-à-dire que je vais les travailler au sol pendant 15 jours, 3 semaines, avec le harnais. Et c'est comme ça que je vais commencer à travailler. Et j'ai des cavaliers, parce que j'ai aussi des cavaliers qui viennent me voir, avec des chevaux de sport, où je leur prépare leurs chevaux à l'attelage. Puis ensuite, eux, ils les montent pour faire du CSO. Voilà. Parce que, oui, parce qu'apparemment, si vous voulez... CSO, concours de saut d'obstacle, c'est ça ? Bien sûr. Concours de saut d'obstacle. Et j'ai ma fille qui fait du CSO. Et on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a préparé d'abord les juments à l'attelage. Puis ensuite, on les a fait préparer au CSO. Et il y a une jument, là, qui est en train de réussir très, très bien. Parce que, si vous voulez, ça les discipline d'une certaine façon. Alors moi, j'ai travaillé, bien sûr, avec des grands maîtres, si vous voulez. J'ai travaillé notamment à Buckingham Palace, à Royal Muse, quand j'étais gamin. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec les Hollandais, j'ai travaillé avec les Allemands. où, là, si vous voulez, on a pu apprendre tout ce qu'il fallait apprendre pour bien faire les choses. En tout cas, vous en parlez avec passion. Donc, pour vous voir, pour découvrir l'attelage, là, il y a des petits baptêmes. J'ai vu, vous avez fait tourner des jeunes, justement, souvent sur l'attelage. Oui, tout à fait. Pas trop vite au début. Pas trop vite, oui. On peut aller un peu plus vite qu'il y avait parfois. On peut aller plus vite. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que quand on sait, on a toujours peur. Donc, quand je regarde les autres, si vous voulez, quand je vois mon garçon, comme tout à l'heure, on joue, il galope un peu. Bon, il a 19 ans. Oui, et il a envie de galoper, oui, effectivement. Puis, il connaît. Mais quand vous voyez ça de l'extérieur, vous vous dites, bon, il y a quand même des risques. Donc, il faut prendre moins de risques. Non, mais ça, c'est normal. Bon, mais pour découvrir tout ça, pour faire des baptêmes d'attelage, une adresse, c'est ici au Salon de l'Agriculture. Et pour vous voir aussi, pour voir vos produits de cosmétiques à base de lait de jument, c'est aussi sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission au Salon, demain. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada